Bonjour à tous, on est de retour à la directeur, on est donc avec Lambert, salut Lambert. Donc je crois que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je crois que la dernière fois c'était sous le tag DC Sport il me semble. Ouais c'est ça, j'étais à la Epsilon sous le tag DC Sport. D'accord, et qu'est-ce que tu as fait du coup après DC Sport dans la période où tu n'avais pas d'équipe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc on a eu le premier contact avec Envy, après la confirmation, et pendant la confirmation on attendait plus ou moins le feu vert d'Envy. Qui a pris beaucoup de temps, et du coup non, j'ai juste joué individuellement, on a un peu joué avec Juju, avec Tisquel, et voilà rien de plus quoi. D'accord, et depuis quand et comment se sont déroulés les contacts avec Envy ? Bah c'est Juju et moi, on a été approchés, et après il y a eu une phase un peu bizarre où nous on n'avait pas encore donné notre réponse par rapport à notre ancienne line-up, et après du moment où nous on avait donné notre feu vert, bah c'était parti pour Devo et Amanec, jusqu'à avec Devo et Amanec et LG, du coup jusqu'à ce qu'ils partent chez Midfist. Et c'est à peu près quand du coup que t'étais sûr d'aller chez Envy, qu'en gros t'étais dans l'équipe, même quand il y avait Amanec, Devo et Duvec ? Je pense que c'est milieu du mois dernier, enfin milieu du mois de, on est encore dans l'avril, en avril je pense que ouais, on en remet le début mai, mais je crois qu'à peu près c'était vers le 10 avril, le 10 avril à peu près. Donc comment la line-up, elle a été décidée ? Est-ce que par exemple ils sont venus vers toi, ils t'ont demandé est-ce que tu veux venir, est-ce que t'as des joueurs à proposer ou c'est eux qu'on dit on voudrait avoir ça comme joueur ? A la V1, donc la V1, entre guillemets ce que je dis à la V1, c'est avec Devo et Amanec, donc eux ils étaient déjà Devo, Amanec et LG, et ils sont venus vers Juju et moi pour en fait le binôme, parce que Juju était intéressant et que moi j'aurais pu lire de la chose, donc en fait ils sont venus directement nous voir en tant que binôme, et ça a été fait comme ça, et après du coup si on va parler directement de la V2, avec Jax et Veckel, et du coup là le choix était fait au départ de Devo et Amanec, et derrière donc on avait une petite liste de joueurs, et entre guillemets il y avait Damien qui donnait son avis, donc Malek, Next, vis-à-vis de l'image du joueur s'est dégagé une image correcte pour NBS, Happy, s'il était intéressant aussi parce que mine de rien le joueur peut être amené à remplacer chez NB Main, et moi, entre guillemets il y avait quatre décisionnaires sur tous les joueurs possibles, donc il y a eu des joueurs qui ont subi des vétos, d'autres non, et moi après c'était mon premier choix, c'était Jax et Veckel. D'accord, super, et du coup tu nous as dit que Petit Scale allait rejoindre en même temps que toi, vous étiez en binôme, mais est-ce que du coup le transfert d'Amanek et Devo Duvec vers Miss Fils, ça a fait que la création d'Envia Academy s'est ralentie, a été retardée ? Il y a eu une question en fait, c'est que c'est Nex qui est plus ou moins investigateur avec Happy de ce projet-là, même Malek aussi, et ils ont créé un petit coup avec le départ d'Evo et Amanec, et ça a été un peu en stand-by, il y a eu deux ou trois jours de flottement avec NBS, parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient continuer ou pas la chose, au final voilà, en deux jours ça a été réglé, et Nex a dit non, moi je veux vraiment que ce soit à fond, donc oui, il y a eu deux jours de battement qui était un peu compliqué pour nous trois, Adji, Piscale et moi, parce qu'on ne savait pas trop au final ce qu'il se passait, on était un peu en attente de NBS, et au final non, les deux jours de battement se sont bien passés pour nous. Et du coup, par rapport à l'équipe, est-ce que tu peux nous dire qui a quel rôle, comment ça se passe ? Adji, donc ouvreur, Julien, Piscale, il est support, Vecale, il est en extrémité, la vraie extrémité, et Jax, il a un rôle un peu, on va dire, un peu bizarre, il a un rôle d'ouvreur, parce qu'on peut jouer en système où on va avoir double système d'ouverture avec moi et Jax, et Adji et Piscale de l'autre, mais en même temps, Jax peut être sur une extrémité, mais il va souvent chopper ses timings, on a un jeu vraiment un peu orienté, comme on pourrait dire, comme un peu RPK par exemple sur son extrémité, où il est extrémité, mais en même temps, il ouvre aussi. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe, et pour l'instant, les rôles fonctionnent quand même très bien dans l'équipe, donc on verra par la suite. Donc, vous avez joué avec l'ESL en championnat national, vous avez fait des résultats honorables, et donc, quel est votre objectif pour Envy Academy, au niveau déjà de la scène française, et peut-être vers l'international ? En France, c'est de s'imposer, au final, parce qu'il y a Maxis aussi, c'est quand même qui a pris un petit temps d'avance, même si nous, on les a joués il y a trois jours en calif mineur, et que le match s'est bien passé pour nous, c'était un BO1, ça ne veut pas dire grand-chose, on ne les a pas battus en finale d'un BO3 sur une LAN, donc pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, ils gagnent quand même tout depuis deux mois aujourd'hui en France, depuis que nous, une torte ninja, ça s'est arrêtant, entre guillemets. Donc, pour l'instant, non, c'est de s'imposer en championnat national, c'est d'aller en play-off, on ne va pas se le cacher, voire même de gagner, et derrière, oui, après, il y aura l'international, vu qu'on part à Londres, nous, à la fin du mois. D'accord, et donc, moi, je vais te laisser le mot de la fin. Je remercie Vacarme, je remercie les gens qui nous soutiennent sur Vacarme, parce que les commentaires ont été sympas et appréciés, on les a tous lus, donc c'est vraiment gentil, et merci pour le boulot que vous faites, et merci à NBS, Damien, Malek, Next, même Happy pour leur conférence qu'ils nous donnent, et voilà, je fais un bisou à Mehmet, merci aux sponsors de NBS, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?